Musique Nous allons vous parler d'une histoire, une belle histoire, qui est l'histoire de mes fournisseurs en France. Donc c'est une histoire qui parle des beaux produits français, qui pour moi ont beaucoup d'importance pour faire ma cuisine tous les jours, et puis pour délivrer surtout à mes clients quelque chose qui représente le travail bien fait et l'amour des beaux produits. Nous allons vous parler aujourd'hui de beaux produits, et qui est une histoire d'amitié et de travail de 15 à 17 ans d'un partenariat avec mes fournisseurs en France, donc qui sont les légumes, la truffe, le fromage, et ainsi de suite. Musique Moi j'aime aller au marché, parce que ça vous donne l'état de la saison, ça vous donne un peu les produits, ce qui est le mieux actuellement. Après moi j'aime bien avancer, sentir les choses, les toucher, c'est des choses, j'ai toujours aimé ça dans mon métier, je pense que tous les chefs de cuisine aiment ça. Si on n'a pas l'amour des beaux produits, on n'a pas une belle assiette derrière, c'est comme ça que je le vois. Musique Alors là, on voit trois différents marchés qui sont vraiment tout à fait différents. Vous avez le marché de Rangis, qui est donc toute la France, et le marché de toute la France, et donc on trouve tout. Ça part de Rangis de partout en Europe, c'est le plus grand marché en Europe, on va dire de beaux produits français principalement. Après vous avez le marché, qui est un petit marché à côté de Carpentras, où on rechausse beaucoup de choses en Provence. Et après on est allé à la ferme des Cailloux, qui est chez Thierry Boyer, qui est quelqu'un avec qui je travaille depuis pratiquement 17 ans. J'ai rencontré ce monsieur, j'étais chef chez PIC à Valence, et un autre ami qui était Jérôme Gallis, qui fait de la truffe, qu'on verra dans un autre film, me ramenait des tomates, qui étaient de la Saint-Marzano, et je ne savais pas, mais à l'époque, vous venez de la ferme des Cailloux. Donc avec le temps, j'ai commencé à travailler comme ça avec monsieur Boyer, et maintenant, ça fait presque 17 ans qu'on travaille ensemble. Sur le marché de Rangis, je me trouve là avec Olivier Metzguerre. Olivier Metzguerre, à Rangis, c'est dans le monde des bouchers parisiens, c'est l'une des stars des bouchers parisiens, bien sûr. Olivier, il sert tous les plus grands restaurants de France, il connaît tout sur la viande, c'est un monsieur qui a écrit le dictionnaire de la viande en français et en anglais, donc il a une connaissance qui est quand même assez exhaustive, on va dire. Et donc moi, avec lui, je travaille principalement actuellement l'agneau de l'Aveyron, parce qu'il a un relationnel avec l'agneau qui est fabuleux. Je travaille les volailles également avec lui, tout ce qui est volailles de Bresse, pigeons de Racan, décharmis, ainsi de suite. Tout ce qui est le porc, il a une ferme avec qui il travaille principalement sur la Normandie, et voilà, puis de temps en temps de la viande, de contrefilé, des choses comme ça. C'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Alors, la tomate, c'est un petit jeu que je me suis amusé à faire tous les ans. J'essaye de sortir ma version 2016, 2017, 2018, l'année prochaine, on ne sait pas encore ce que ça sera, mais cette année, c'est une tomate, donc il y a une autre tomate au fond de l'assiette, puis après, c'est différentes tomates de chez M. Boyer, qui sont découpées en petits ronds, assaisonnés, salés. Vous avez le cœur des tomates, parce que moi, j'adore manger les graines qui sont à l'intérieur de la tomate. Je récupère aussi une eau, où je fais tourner ça, l'eau avec un petit peu de gelée, et puis on arrive à avoir une meringue. Et puis après, avec tout ça, j'associe tout simplement de la mozzarella. Et puis, écoutez, vous avez un petit pain avec de la tomate, et donc c'est une tomate mozzarella, un peu vue différemment. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501